Le Yukon-Kun, le plus gros diamant du monde, est là. Donc voilà, bonne nouvelle du jour. Me voilà en possession de Yukon-Kun. Donc mon nouveau bateau. Mon petit Pogo 3 à moi. Mon petit toit du propriétaire. Avec toutes ses voiles à l'intérieur. Et je m'apprête à passer un quai, mais ma première nuit à bord. Donc voilà, c'était pour vous tenir informé de tout ça. Alors voilà, petite vidéo en direct après la première nuit passée. Donc Yukon-Kun. Première de nombreuses nuits j'imagine. Je suis toujours à la Trinité là. Et l'idée, ce serait de convoyer le bateau avec François, l'ancien propriétaire à la Turballe aujourd'hui. Dans l'après-midi. Alors, comme vous pouvez l'entendre, on pluviait un peu. Mais bon, ça on a connu bien en Bretagne. Il ne fallait pas s'imaginer mieux. Et donc, petit résumé de la journée d'hier. En gros, on a fait l'inventaire à la fois de ce qu'il y avait en sphère à terre, de tout le matos. Puis de tout ce qu'il y avait à bord. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Parce que derrière, c'est des petits bateaux. Mais il y a quand même vachement de trucs dessus. Et voilà. Donc, je fais ces petits vlogs. J'ai essayé de faire toutes ces petites vidéos. Histoire de pouvoir faire ensuite des vlogs sur une chaîne YouTube. Poster le contenu derrière sur Facebook. Histoire que vous puissiez suivre mon projet. Voilà. Que vous puissiez embarquer avec moi dans cette belle aventure. C'est la première sortie en solo. Après, il y a des vaches. Ce qui est un peu en tambourin, c'est que le voyage est assalé. Dès l'assalage, je suis reparti au pied. Là, je vais retrouver un peu de temps. Je vais vous faire un petit ceci-ceci. Mais en tout cas, là, c'est vraiment du désir. Du grand grand kiff. Voilà. Voilà. Là, après un entannage, un petit jibset. On est passé sous speed. Et c'est cool, là. Là, c'est quand même le bon gros kiff. C'est quand même bien bien fameux. Et là, regardez. Ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même... Wow, putain. Wow. Ça, c'est quand même... bon aujourd'hui faut pas parler trop fort parce que c'est pétol c'est pétol et bien sûr on est un peu à la ramasse avec l'ami Yukun-kun on a pris un très très mauvais départ et voilà quoi mais donc on essaye de se refaire doucement de rattraper un peu le paquet tranquille 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 mais ça va le faire on s'accroche je vous tiens au courant pour la suite Sous-titrage ST' 501